Il n'y a pas lieu à proprement parler de printemps arabe. On a pu dire qu'en Algérie, la contestation avait été surtout d'ordre social et peut-être moins d'ordre politique. Les systèmes politiques dans le monde arabe ne se ressemblent pas nécessairement. En tout cas, le système politique en Algérie a peu de choses à voir avec ce qui se passe chez le voisin tunisien et encore à plus forte raison chez le voisin syrien ou égyptien. En Algérie, les émeutes ont trouvé assez vite une réponse que le gouvernement a su apporter et le pays a traversé pratiquement sans éclaboussure ce fameux printemps arabe. Les Algériens sont aujourd'hui très fortement traumatisés par ces dix années qui ont fait des dizaines de milliers de morts. Donc, avant de se lancer dans un mouvement de contestation de grande ampleur, le spectre du fondamentalisme islamique reste encore très fort, très prégnant dans ce pays. Deuxième facteur qui n'est peut-être pas le cas dans les autres pays, c'est que la presse écrite en particulier est très très libre. Les caricaturistes en particulier de la presse écrite ne se privent absolument pas de tirer à boule et rouge sur le système. Donc, c'est un facteur qui a sans doute joué en tant que soupape de l'expression. L'Algérie revendique cette liberté d'expression des citoyens. Donc, il y a un système parlementaire, il y a des députés qui font leur boulot, des sénateurs qui font leur boulot. Donc, ça fonctionne. Il n'y a pas du tout une captation du pouvoir. Il y a une vie, il y a une vraie vie démocratique dans ce pays. La société civile également, nous la connaissons. Nous la connaissons parce que nous travaillons avec elle. Les programmes de coopération qui font qu'aujourd'hui, l'Algérie est quand même le premier partenaire de la France en matière de coopération tous azimuts. L'effort que fait la France, en particulier le ministère des Affaires étrangères, est un des plus importants au monde, fait que nous arrivons à toucher toutes les couches de la population, y compris celles qui sont les forces de l'opposition. Aux de la France, en particulier le ministère des Affaires étrangères, est un des plus importants au monde. L'étonnant, il y a un des plus importants à la personne.